... Imaginez-nous, les femmes, et les petites filles dès qu'elles sont en âge de parler, ne puent avoir le droit de dire plus de 100 mots par jour, sous peine de se voir délivrer une décharge électrique. Plus de boulot, retour à la maison. La lecture est interdite aussi. Pas moyen de raconter une histoire à son enfant le soir. Plus assez de mots pour voir réconforter son bébé qui pleure. Mais aussi, ne plus pouvoir communiquer, même par signe. Cela exclut évidemment toute forme possible de rébellion. Impossible d'en arriver là, vous allez me dire. Et pourtant, c'est ce que va devoir vivre Jean, docteur en neurosciences. Le livre est en deux parties. Dans la première partie, le lecteur découvre la nouvelle vie quotidienne des femmes, et comment cette situation s'est installée. Tout s'est fait insidieusement, avec tout d'abord l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, soutenu par des fondamentalistes. De nouvelles lois, au fur et à mesure, suivies de sanctions en cas de manquement. De nouveaux programmes scolaires aussi, pour faire adhérer les plus jeunes et former des dénonciateurs. Et puis un jour, le président en personne va avoir besoin de son aide. Jean voit alors une occasion d'améliorer son quotidien, ainsi que celui de sa fille. La deuxième partie commence avec plus d'action. On va enfin découvrir les coulisses du pouvoir, et en apprendre plus sur sa relation avec son mari, mais aussi avec ses fils. Les choix Cornelia qui vont s'offrir à elle, et beaucoup de tensions qui vont en découler. Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Ce roman met en avant le manque de réaction et d'engagement des populations. Mais nous, qu'aurions-nous fait à leur place ? Sommes-nous plutôt comme une de ses amies, manifestantes de la première heure, qui n'a peur de rien et serait prête à mourir pour sa liberté, celle des femmes ? Ou plutôt comme son mari, qui de prime abord accepte son nouveau rôle sans rien dire. J'ai adoré sa capacité à accepter le changement de son fils, la confiance qu'elle a en lui, en ne le culpabilisant pas, mais en le laissant faire ses propres choix par lui-même. Si vous avez aimé La servante écarlate, vous aimerez assurément ce roman dystopique qui vous donnera envie, quand vous le refermerez, de parler, 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 parler... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501